Bonjour à tous, c'est Fabianos. On se retrouve pour le cinquième épisode de Grand Turismo Set. C'est pour les photographier vos véhicules préférés. On va continuer la mission. Livre de menu numéro 9. Terminé dans les trois premiers. Tokyo, d'accord. Pour ce menu, je voudrais que vous alliez dans les circuits mondiaux et participer à la parade Tokyo Highway. C'est une course pour les pilotes expérimentés et un permis National B nécessaire pour y participer. C'est bon, je l'ai. Si vous n'avez pas encore votre permis National B, rendez-vous au centre de licence pour passer les tests nécessaires. Une fois que vous l'aurez obtenu, dirigez-vous vers les circuits mondiaux et participer à la course. Votre objectif est de terminer dans les trois premiers au classement général. D'accord. On dirait qu'il va pleuvoir le jour de la course. Alors, soyez prudents. Pas de chance. Les allons au chapeau. Ça va dépayser. Quel beau feu d'artifice. Championnat, c'est-à-dire qu'il y aura sans doute deux courses. On va le faire... Est-ce qu'on le fait en Clio ? Je ne sais pas trop. Tu regardes un peu ce que j'ai. On peut le faire en Fer Lady, c'est vrai. Je l'ai très peu pris. Ah, c'est vrai que j'ai la GT Yaris, là. Je n'ai jamais pris celle-là. C'était mon cadeau de début. Elle m'a l'air puissante. Elle est cool, en plus. Allez, allons-y. J'ai déjà fait un championnat. Et là, voilà. Il faut absolument... Ah, c'est 450 ans. Ah bah non, c'est bon. Je pense que je peux... C'est pas... C'est pas max. Course 1. La première course, je pense que ça sera un temps clément. Il me semble que c'est toujours de nuit. Et la deuxième, ça sera de pluie. Partons de pluie. Que va nous dire Kevelam ? Allo, je m'appelle Rick Kevelam. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis un grand fan de la Toyota 86. Quel bonheur d'en piloter une lorsque d'une course à Tokyo. C'est tout. Le premier, il a 12 points, etc. Je vais regarder quand même les paramètres de la voiture. Est-ce qu'on peut changer ? Non. On est limité. À ces pneus-là. C'est parti. Comment se comporte cette petite caisse ? Je pense que ça devrait être facile avec celle-là. Par contre, la route n'est pas très large. Je n'ai pas freiné beaucoup. C'est une 4-roues motrices, il me semble. La conduite n'est pas tout à fait pareille. Elle a de patiner un peu. Il n'y a que deux tours, car je pense que le circuit est assez long. Là, pour doubler, ça va être chaud. C'est un peu normal. J'ai cogné un peu. C'est un peu normal. On ne peut pas doubler, là. Voilà. Le bruit n'est un peu. Heureusement que ce n'est pas des grosses caisses, parce que faire ce circuit avec des caisses surpuissantes, ce serait compliqué. Ok. On double gauche. Oh my God. ah on est déjà au deuxième tour on va changer de vue un peu la patine quand même j'ai pas toutes les aides cette vue là vu de capot vu deux ou un petit peu de devant de la voiture je l'ai pas souvent mise ça change un peu les autres derrière je suis tranquille avec cette caisse là quand même je cogne un peu la vue extérieure que j'aime pas trop je vous rappelle mais comme ça ça permet d'ouvrir la caisse un peu vraiment pas large ce circuit de ville et là c'est il pleut pas encore j'ai cogné je m'en doutais et voilà une course assez simple avec cette caisse un quinze mille un comment ça a empauché un peu plus 12 points pour fabianos course parfaite plus 50% fin de compte on a commencé de nuit et il me semble qu' il faisait un peu plus jour après la fin il me semble vu qu'on passait souvent sous les tunnels après l'extérieur est pas fou 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 mais là c'est beau quand même et décor permet d'elle d'admirer la décoration de la yaris la livrée on dirait que c'est une voiture française il y a beaucoup de bleu blanc rouge ah bah oui il y a un drapeau ah il y a un drapeau français en effet je sais pas pourquoi il y a un drapeau français comme ça ça permet d'admirer mon pilotage bourrin je prends presque autant de plaisir à conduire qu'à regarder les replays c'est incroyable en forza horizon je les replays ne m'intéresse pas mais sur fort sur grand tourisme ça a toujours été à part je sais pas pourquoi ah ouais en effet il fait jour après c'est bien ce qui m'avait semblé j'étais tellement concentré sur le circuit qu'il n'avait pas trop fait gaffe et là il fait il fait presque jour il fait jour très très vite sur ce jeu et on va doubler la première et c'est parti pour la victoire je patine beaucoup quand même avec ma caisse et là j'ai cogné un bon coup allez c'est parti pour la deuxième course du championnat il n'y a pas de tambour il n'y a pas de tambour parce que là les changements climatiques vont changer devrait avoir de la pluie que nous dit Blazanne heureux de faire votre connaissance Fabiano je m'appelle Patrick Blazanne Blazanne je viens de Hongrie vous me verrez souvent à bord d'une Suzuki Swift c'est ma voiture préférée bon il y a toujours un petit côté RPG avec le nom des pilotes tout ça c'est pas mal et Blazanne en fin de compte il est deuxième ok c'est parti ce que je comprends pas c'est qu'on commence toujours douzième enfin c'est pas ah ah oui les essuie-glaces en route il pleut ça glisse un petit peu plus en effet oula j'ai bien cogné là aussi c'est un peu plus complexe quand il mouille quand même en effet c'est pas trop mal fait parce que dès qu'on est sous le pont il ne pleut plus tous les détails comptent c'est ce qui fait un grand jeu quand même tous ces petits détails c'est la vue extérieure on voit un peu mieux c'est ma vue préférée surtout là on entend le son des sections de route qu'on passe cette vue là est pas mal aussi je la prends très peu souvent ah Je vais réessayer Désolé, il y a eu ma manette qui s'est déconnectée Je n'ai pas bien compris pourquoi Les aléas du direct À un moment je ne contrôlais plus rien, je dis qu'est-ce qu'il se passe Elle est pourtant connectée en USB, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé Un peu balou quand même, cette affaire Enfin, je ne sais pas trop Comme ça, on pourrait voir qu'il y a quelques petits problèmes Avec les manettes Sony Elle aurait été encore Connectée en Bluetooth, j'aurais compris Mais elle est connectée Elle est avec le câble Là, franchement, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé Oh là là, là je cogne du rien Un bug Merci largement tête on voit rien derrière la vue cockpit je peux pouvoir briser derrière on voit rien on va regarder cette belle Yaris on dirait que le temps un peu meilleur il pleut presque ah si il pleut encore on le voit avec l'habitacle disons que c'est une mission peut-être un peu plus redondante que trois courses différentes c'est le même parcours même si ça change un peu avec la pluie vu que ma voiture était quand même assez puissante c'était assez simple 24 points ah oui et on gagne 20 000 parce qu'on gagne le championnat ça c'est intéressant et on gagne ah oui on a le choix entre trois voitures il faut avoir de la chance allez on va prendre au milieu ah c'était la meilleure en fin de compte la plus puissante des trois on a eu de la chance et niveau collectionneur 6 ça monte petit à petit retournons au café tout à fait vous avez remporté le parade la parade Tokyo Highway magnifique un petit ticket de roulette le pavillon sport a été ajouté multijouer ah ça y est sportif japonaises FR d'accord ça avance petit à petit ah on a déjà une Sylvia d'accord on l'apprendra peut-être tout à l'heure sport est maintenant accessible multijoueur et maintenant accessible je peux donc jouer online le petit cadeau est-ce que je vais avoir de la chance souvent j'ai souvent la plus petite somme jamais de voiture ah c'est la plus grosse somme 10 000 après c'est pas c'est pas incroyable non plus la plus petite ça doit être 2000 après c'est 5000 après c'est 10 000 la plus grosse en une étoile ah c'est pas ça que je voulais faire je vais changer de voiture et prendre la Sylvia que je modifierai peut-être pour la prochaine course 1988 on commence un petit peu à dater avec l'autoradio cassette voilà c'était un épisode un peu plus court encore désolé pour le problème de la manette mais c'était les aléas du direct sur ce portez-vous bien les amis j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu à la prochaine bye 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 bye